En tenant le courage d'y pénétrer, l'état funeste du bâtiment a favorisé sa démolition. Le bâtiment qui a croulé à Rufusque est loin d'être vieux, mais il s'est effondré. Contrairement à Grand-Yoff, là où des bâtiments, complètement délabrés, menacent de tomber en ruines et plongent les habitants dans une peur bleue. On a peur de cette maison, parce que des fois, ça peut tomber en nez. On ne dort pas la nuit, on ne dort pas la nuit, parce qu'avec les grandes mains de tonnerre, on ne dort pas la nuit. On n'arrive pas à dormir, on n'a pas la confiance tranquille. Ces fers qui débordent font le décor de ces maisons. Des fissures, des bâtiments dans un état désastreux poussent les notables de Grand-Yoff à étaler les dangers qui peuvent en découler. Des labrements en tout cas très avancés, qui peuvent être des dangers permanents par rapport à la population, surtout à cette période de vacances scolaires. Oui, parce que ce sont des maisons qui sont en danger, même pour les habitants aussi, parce que ce n'est pas sûr. Il n'y a pas de sécurité par rapport à ça. Interpellé par les habitants, la municipalité a déguerpi certains, mais d'autres tardent toujours à sortir malgré l'état de délambrement. Ainsi, elle en a démoli une quinzaine et a pris des dispositions pour les bâtiments les plus vétustes. Voilà, concernant ces bâtiments, nous, après recensement, quand même, ce que nous faisons, c'est qu'en fait, nous déclarons les bâtiments en péril par un arrêté et notifié exactement au propriétaire. C'est pour permettre au propriétaire de prendre toutes les dispositions. 50 bâtiments ont été recensés par la mairie de Grand-Yoff, mais les habitants ont pris toutes les mesures en cette saison fluviale et de vacances pour garantir leur sécurité, avant que le drame survenu à Rufusque ne se produise dans la localité.